Musique Wesh les potos Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube C'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Calv Duty World War 2 Un glitch qui consiste à débloquer L'alpiniste donc sur la map The Final Rage Et sur la map The Ruston Hose Donc je vais d'abord vous montrer La technique pour Final Rage Alors qu'est ce qu'il faut faire comme objectif Il faut faire, il y a 5 parties La partie A c'est survivre 20 manches sans ouvrir les portes dans Final Rage Donc là on est au spawn On est à manche 19, je vais vous montrer comment on a fait Partie B Survivre à 20 vagues sans ouvrir les portes Et sans tomber dans Final Rage On est mort aucune fois nous deux et on est dans Final Rage Et après je vais vous montrer dans le prologue Et les 3 autres objectifs C'est dans le prologue Donc ce qu'il va falloir faire Après moi c'est ma technique Mais Enfin non c'est pas ma technique Donc je tiens à faire une grosse dédicace A Furigan Furigan grosse dédicace à lui Un glitcheur avec 2 consoles Un putain de glitcheur Franchement grosse dédicace à toi poto Et une grosse dédicace à Johnny34 Qui m'aide à réaliser cette vidéo Alors Ici je me suis mis dans le glitch Que Furigan m'a dit Que je pouvais avoir le pompe Le pompe M30 en illimité à 2 en wallbridge Enfin un peu quand on se fonce un contre l'autre Donc je l'ai fait Donc je me suis mis bien à la limite Parce que si j'aurais avancé un peu plus contre le mur Je ne pouvais plus acheter des munitions du M30 Mais au final Je ne m'en suis même pas servi Je ne me suis même pas servi parce que j'ai une classe Qui me permet d'avoir pas mal de munitions dans mon kendall 8 grenades Et c'est largement suffisant Donc première chose qu'il faut faire aussi C'est les bombes comme ça Quand vous voyez des bombes Il faut absolument leur tirer dedans Et enlever leur bombe Parce que leur bombe peut Peut vous exploser à la gueule Quand vous allez activer votre spécialiste Pour utiliser votre kendall Là mon spécialiste il est chargé S'il n'aurait pas été chargé J'aurais lancé une grenade en haut là-haut Pourquoi je l'aurais lancé là-haut ? Parce qu'en fait quand je la lance là-haut Ça va me faire moins de dégâts Regardez je vais la lancer Alors je l'ai lancé sur une tête Donc là ça va me faire du dégâts Et s'il y avait une bombe en plus Ben ça m'aurait peut-être niqué Donc voilà le principal C'est d'user vos grenades en haut Pour que les bombes n'explosent pas en même temps Et que ce sein de vous ne one-shot pas Parce que si vous tombez Il faut recommencer Après c'est pas très très long Et bon voilà C'est toujours chiant de recommencer Donc là vous pouvez activer Moi j'active mon spécialiste Mais là il y a une bombe Là il y a une bombe Donc il faut que je fasse super attention Voilà nickel il l'a tué Il l'a vu, il l'a remarqué Johnny il l'a géré Donc maintenant je tuie les deux gros Et normalement Je vais même pouvoir finir la partie La manche Là il y a une bombe Nice Voilà je n'ai pas fini la manche Mais il me reste 7 grenades Il me reste des munitions Johnny il peut pas C'est le seul qui peut pas Prendre des munitions du pompe Mais il a 8 grenades Il a des munitions Et vous voyez Il la lance bien en haut aussi Pour pas qu'on aille des dégâts Donc là moi il pourra pas me faire des dégâts Avec ses grenades Mais lui comme ça Il a pas de dégâts non plus Donc voilà franchement C'est super facile Donc je vais pas vous présenter le glitch Comment le faire Parce qu'il sera en description J'ai déjà présenté le glitch Donc voilà Vous avez juste à aller regarder Comment j'ai fait en description C'est super facile Il suffit juste de se rentrer dedans Donc là on vient de finir la manche Je pense qu'il survivre A 20 vagues Donc là je pense que je vais devoir Passer quand même la manche 20 On va bien voir Dès que la manche 20 va arriver Ouais il faut Ouais il faut juste que je passe la manche 20 Mais de toute façon celle là Elle est super rapide J'ai juste à tuer les zombies mouches Et puis ça va passer tout seul Là vous pouvez user toutes vos munitions Toutes vos grenades N'ayez pas peur Parce qu'à la manche 20 Il vous rend des munitions Donc à la manche 5 Ça vous rend des munitions A la manche 10 A la manche 15 A la manche 20 Donc le but c'est vraiment d'essayer De gérer la manche Genre de la 11 à la 14 De la 16 à la 19 De la 6 à la 9 Voilà c'est vraiment Essayer de genre Gérer Le peu de manche Donc là regardez Objectif caché Survive 20 vagues Sans ouvrir les portes Ça c'était 20 vagues Sans ouvrir les portes Et ça c'était Ah non juste avant C'était sans mourir Et là c'était Sans ouvrir les portes Dans Final Rage Donc là on a débloqué Tous les deux ça Donc là je mets fin à la partie Et je vais vous montrer Qu'est-ce que vous allez devoir Vous équiper Et puis je vais vous dire Où vous allez devoir Lancer la partie Le prologue Mais vous pouvez le lancer à 2 Je sais pas si vous étiez au cran Mais vous pouvez le lancer à 2 Donc là au final Johnny il a fait 500 kills Il a fait 500 kills Moi j'en ai fait 250 Bon il l'a fait le début Parce que moi je mangeais Et voilà Donc après vous essayez De vous communiquer Genre vous lancez une grenade Chacun à votre tour Ou alors vous lancez Toutes vos grenades Puis l'autre lance Toutes ses grenades Enfin voilà Mais de toute façon Vous aurez largement Largement facile Parce que j'ai même pas eu besoin D'utiliser le pompe Donc voilà Regardez donc les classes Qu'on utilise nous Déjà ce qu'on fait C'est que sur le 1911 On prend Ça c'est l'arme Qu'il faudra absolument Vous équiper Comme ça vous avez Des genres de candle Quand vous utilisez Votre spécialiste Donc ce qu'il vous faudra Vous équiper C'est surtout Grand chargeur de capacité Chargeur de grande capacité Plus après Les balles blindées Et les balles Les gros calibres Si vous avez Après vous pouvez aussi Prendre Les rayures avancées Qui réduit Non même pas Ouais Voilà Parce qu'il n'y a rien De mieux Donc voilà Ça c'est pour le 1911 Alors pour les équipements Je vous conseille de prendre Feu à volonté Qui vous donne Qui vous donne Des munitions illimitées Je vous conseille de prendre MK2 Qui vous améliore Votre arme Quand vous utilisez Feu à volonté Votre spécialiste Je vous conseille de prendre Grenadier Parce que ça Ça va être Une grande aide D'une grande aide Car vous allez avoir 8 grenades A la place de 4 Donc c'est vraiment Cheater Si vous avez 16 grenades Pour aller jusqu'à la manche 20 C'est largement suffisant Et bien sûr Vous devez vous équiper Des grenades N74 Donc les Santex Et aussi On utilise aussi Le spécialiste Qui vous permet De régénérer Votre spécialiste Plus vite Donc bien sûr Le 1911 Comme je vous ai dit Donc maintenant Pour jouer le Donc pour jouer le prologue à 2 On va faire un petit glitch Qui est très très simple à réaliser Vous allez dans Trouver partie Vous allez dans Rejouer prologue Et vous appuyez Deux fois sur X Puis une fois sur flèche de gauche Et puis une troisième fois sur X Donc regardez ce que ça donne Ça donne X, X Flèche de gauche X Donc là Je vais vous expliquer Donc en fait Vous faites rejouer le prologue Vous confirmez Ensuite vous faites flèche de gauche Et vous appuyez sur X Pour partir personnaliser Comme ça vous ouvrez un lobby Mais sur le prologue Donc vous pourrez inviter Plusieurs joueurs Dans le prologue Donc X, X Flèche de gauche X Voilà maintenant On peut inviter jusqu'à 4 joueurs Donc je fais triangle Je vais inviter mon pote Voilà j'invite Johnny34 Et maintenant Les défis qu'on va devoir faire C'est survivre 25 vagues dans le prologue 25 vagues sans tomber Et 25 vagues Sans débrouiller la salle secrète Voilà Johnny a rejoint Vous sélectionnez Le spécialiste Donc la classe personnalisée Que je vous ai dit de choisir Voilà vous lancez la partie Et là il va falloir Faire exactement ce que je vous dis Parce que sinon ça ne fonctionnera pas On a dû faire plusieurs essais Pour que ça fonctionne Et on s'est tapé des barres Au début on s'est bien tapé des barres MDR Donc première chose C'est que quand vous lancez le prologue Il va falloir que l'hôte de la partie Donc moi qui ai créé la partie Passe la cinématique en premier Donc là vous pouvez voir Que la cinématique a commencé Mais on ne peut pas passer le début On peut passer seulement Quand il est marqué Nazi zombie Donc là j'attends Que le nazi zombie soit passé Et je vais appuyer sur X Et puis ensuite Johnny 34 appuiera sur X En deuxième position Comme c'est lui qui a rejoint Voilà moi j'ai appuyé sur X Maintenant lui il peut appuyer sur X Parce que s'il appuie avant sur X Et bien ça va faire bugger le jeu Parce que l'hôte de la partie N'est pas dans le jeu Et lui il y est Donc c'est pas possible en fait Tout simplement Donc là on attend que l'interaction Soit terminée Là on peut déjà voir que Johnny Il est debout Moi je suis couché Donc lui il a un écran noir Donc il va falloir que Je le guide Mais il peut voir mon pseudo Il va voir mon pseudo Donc il sera Se diriger Grâce à mon pseudo Mais à un moment Il ne verra plus mon pseudo Genre bientôt Genre voilà Là maintenant il ne voit plus Parce qu'il y avait la plaque Donc il doit avancer un petit peu Comme ça il me revoit Avance pas Avance pas Stop 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 Donc là regardez Voilà La poutre elle est tombée Juste derrière elle C'est vraiment ça Qu'il aurait bloqué Si la poutre n'aurait pas Aurait tombé devant lui Et bien elle n'aurait pas pu avancer Donc maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais avancer Dans le prologue tout seul Lui il reste là Il ne bouge pas Parce que s'il va ramasser Le truc que je vais ramasser Là maintenant Avant moi Et bien moi Je vais rester couché Et ça va faire bugger le jeu Il faut vraiment Interagir avec le prologue Moi en premier Et lui en deuxième En fait Donc voilà Là je vais prendre la pelle Je vais tuer le premier zombie Qui se trouve là Voilà Et le deuxième zombie Je ne vais pas le tuer Je vais faire en sorte Qu'il tue Johnny avant moi Donc là Johnny Tu te trompes de chemin Tu te retournes au spawn Voilà de l'autre côté Ouais c'est bien Et là je laisse Johnny mourir Ouais avance 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 Qu'il passe au moins Le checkpoint de la pelle quoi Allez voilà Nice Donc là il va se laisser tuer Et puis surtout Moi je me laisse tuer En deuxième aussi Parce que Comme je suis l'autre de la partie Il faut toujours que je meure en dernier Donc si on est 3 Ou 4 C'est toujours Les autres joueurs Qui ont rejoint la partie Qui meure en premier Donc là ça me défaite Et hop ça relance directement Donc regardez On est mort 0 fois Rien à compter C'est comme si on faisait Rejouer partie Mais sauf que là Il faut toujours que je sois le premier Johnny C'est pas en deuxième Sauf que là Bah Johnny Il voit son Il voit l'image de son jeu Du jeu quoi Tout simplement Là il n'a plus écran noir Donc là on tue les 3 zombies Et il y a encore une dernière étape A faire C'est de passer cette porte là Tous les deux en même temps Donc 1 2 3 Voilà nice Parce que sinon Il serait resté bloqué derrière Donc là Bah on va Donc là on va On va glitcher Comme dans l'autre partie On va se rentrer dedans Donc comme le lien Que je vous ai mis dans la description On va se rentrer dedans Pour avoir la La MP40 en illimité Donc vous visez bien droit Ah ouais mais là je peux pas encore courir Donc il va falloir passer les manches Pour pouvoir Parce que là je peux pas courir Il faut absolument que vous puissiez courir Pour vous rentrer dedans Ah bah à moins que toi tu puisses courir Johnny Ah là c'est bon Voilà là c'est bon Donc en fait Johnny Lui Moi je peux pas sprinter dans le prologue Je peux pas donner mon argent dans le prologue Et Johnny Il peut pas sprinter non plus Mais il se déplace super vite Donc il a quand même réussi à rentrer dans moi Pour qu'on soit invincible Là normalement on est invincible On va bien vérifier Et moi je peux toujours acheter des armes Lui par contre il peut pas acheter d'armes Donc là apparemment on est bien invincible Ouais voilà c'est bon On est bien invincible Donc maintenant ce qu'on doit faire c'est 25 vagues On fait 25 vagues Réussi Et puis après ben voilà On a tout débloqué On a l'alpiniste débloqué Donc bien sûr c'est à moi de faire tous les kills Parce que lui il a pas d'armes Il a rien du tout Donc petite précision Je pense que si j'aurais tué Plus de zombies au début Genre tous les zombies de dehors Et que j'en aurais laissé un Pour que Johnny meure en premier Et puis moi en deuxième Ou même qu'il meure dans la maison Je pense qu'il aurait respawn avec plus d'argent Comme il a respawn avec le nombre d'argent que j'avais Et que son nombre d'argent n'augmente plus Donc si vous voulez que le deuxième personnage Puisse acheter une MP40 Et vous aider Parce que franchement les manches Elles sont assez longues Ben essayez cette technique que je viens de vous dire C'est que Essayez d'avoir plus de points Quand vous mourrez tous les deux D'abord Johnny Puis d'abord l'autre Et puis après l'autre En dernier Et la petite précision aussi C'est que dès que je vais passer la manche 20 Je vais gagner le trophée Cocotte minute Je sais plus quoi Voilà manche 20 Et voilà obtenu Cocotte minute Donc voilà C'est une petite précision Pour débloquer le trophée Si jamais vous l'avez pas Donc je sais pas si j'en ai eu avant Mais je pense que c'est le premier gros Le premier zombie bat Que j'ai à la manche 20 Je sais pas s'il y en a avant Mais je pense pas Et regardez Il bug bien Donc vous pouvez faire les 25 manches Au cas LM Donc voilà On est à la manche 25 Il reste un zombie Je le tue directement Et vous allez voir Que je vais obtenir Tous les badges Ben Les 3 badges qui me manquaient Voilà Objectif accompli Vous avez survécu à 25 vagues Sans tomber dans le prologue Objectif accompli Vous avez survécu à 25 vagues Sans débloquer la pièce secrète du prologue Et vous avez survécu à 25 vagues Dans le prologue Donc surtout ne jamais se lever Et ne jamais bouger Quand vous êtes dans le glitch Donc là je vais ouvrir la porte Pour me barrer Et finir la partie Voilà Ah ben j'ai même pas Je suis mort Mais en sortant Donc tout va bien Tout va bien Alors ouais Quand vous êtes dans le glitch Il ne faut surtout pas vous lever J'ai oublié de vous le dire Pour la tête de Brenner Sur Final Rage Il ne faut surtout pas la récupérer Parce que sinon vous allez Automatiquement vous lever A cause de la tête de Brenner Donc là Je vais dans Soldat Non je vais dans Trouver Partie Partie Personnalisée Salon Sélectionner Personnage Et vous voyez bien Que je n'ai pas le Alpiniste Donc ce que je dois faire C'est tout simplement Relancer le jeu Et quand je vais relancer le jeu Je vais pouvoir obtenir Le nouveau personnage Il va se débloquer automatiquement Et voilà Donc quand vous êtes de retour Dans le jeu Vous allez dans Trouver Partie Salon Et là vous pouvez voir Que j'ai obtenu L'Alpiniste Donc l'Alpiniste C'était en Anglais Donc c'est le Montagnard Donc on appuie On va regarder à quoi il ressemble Voilà Donc le Montagnard Voilà à quoi il ressemble Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Encore une grosse dédicace A Furigan Et une grosse dédicace A Johnny34 Je mettrai la chaîne De Johnny34 En description N'hésitez surtout pas A aller voir sa chaîne Si vous ne le connaissez pas encore Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos N'oubliez pas de liker Partager Et de vous abonner C'est pas déjà fait Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz